Je suis Marie-Lyne, je suis la maman de Paolo, qui a aujourd'hui 17 ans, que Paolo, sa maladie a été diagnostiquée il y avait 19 mois. Donc lui c'est Marius, et là, quel âge tu as Marius ? D'accord. Alors moi c'est Anne-Sophie, je suis la maman de Marius, qui a donc une arthrite juvénile depuis qu'il a 15 mois. Bonjour, je suis Sylvie Roisin, voici mon fils Florian, et donc on a su qu'il avait la maladie de style à l'âge de 2 ans et demi. Au bout de 3 semaines d'hospitalisation, le diagnostic a été posé, donc à l'hôpital Nord de Marseille, puisque nous sommes dans le sud de la France, et donc il a été diagnostiqué une maladie de style, qui correspond à une arthrite chronique juvénile, de forme systémique avec une forme très grave, puisque Paolo avait toutes les articulations. Ce diagnostic, on se souvient, je dirais, comme si c'était hier. On est rentré dans un bureau avec la présence de 3 médecins, donc déjà là on s'est dit « Oulala, ça doit être quelque chose d'assez grave ». Notre hôpital de proximité a fait un mauvais diagnostic, et en fait un petit médecin province qui avait fait une thèse sur style, qui en voyant les tâches sur les mains de Florian et sur son dos, a dit que ça devait être style, et là on s'est orienté vers Necker, où là, à peine arrivé, le diagnostic était le bon, c'était bien la forme de style qu'il avait. Aujourd'hui, Paolo fait partie des enfants qui ont eu cette maladie, qui ont pu bénéficier de nouvelles thérapies, de nouvelles biothérapies, et grâce à ces nouvelles biothérapies, Paolo aujourd'hui, on peut dire, est en rémission de sa maladie. Il a une enfance, une relation avec les autres qui peut être normale, parce qu'il a des copains, des copines, il a déjà une amoureuse, mais si on veut parler un petit peu de la maladie, il cache tout. Perspectives à venir, si je n'avais pas eu ma maladie, j'aurais vraiment voulu être pilote automobile, c'est mon rêve. Vu comme j'ai eu ma maladie, ça m'a ralenti pour faire du karting, j'ai commencé plus tard, du coup je pense que j'aurais moins de chances, mais j'ai envie de m'y accrocher, donc j'aimerais bien être pilote automobile, bien évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !